L'éducation est un droit, peu importe la situation, et le téléenseignement est une chance. On a lancé aujourd'hui la distribution des tablettes. Nous allons prochainement aller sur le terrain dans les régions pour la distribution, proprement dite, des tablettes aux bénéficiaires. C'est une phase pilote que nous allons suivre, évaluer et continuer également pour que les élèves, les acteurs soient davantage équipés, dotés d'outils et de supports informatiques parce que c'est la base pour le développement du téléenseignement. Les tablettes distribuées ne sont destinées qu'à la formation. A cet effet, les parents doivent y veiller. La recommandation que nous voulons véritablement formuler, et elle est très forte, c'est de faire en sorte, monsieur le coordonnateur, que le projet de mise en place des espaces communautaires ouverts puisse être implanté au niveau des localités afin de permettre, comme vous l'avez dit, aux parents d'élèves de pouvoir suivre et également aussi, comme vous l'avez dit, essayer de faire en sorte qu'il y ait un paramétrage de ces tablettes afin que les élèves ne puissent les utiliser qu'exclusivement pour les besoins pédagogiques. Au Sénégal, nous avons 5 km de fibre optique. Ce chiffre doit être revu en hausse pour une bonne réussite de ce projet. Avec aujourd'hui les services de l'État, tel que le Sénégal numérique, nous sommes à 5 000 km de fibre optique. Il y a également des solutions qui sont en cours pour l'élargissement aujourd'hui de l'accès à l'Internet, parce que ce sont des préalables fondamentalement. POME est un projet du ministère de l'Éducation nationale pour le développement du téléenseignement. Il a 5 perspectives, la production des ressources, la formation des acteurs, la connectivité, l'équipement et la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada